Lors de cette quinzième journée, le PSG n'a pas su trouver la faille face au stade de Reims, toujours dernier du championnat. Les remords bien organisés ont donc décroché le point de jeu nul au Parc des Français. Déjà le troisième match nul au Parc des Français cette saison après l'aller et la victoire au double retour, le PSG est que septième Reims est toujours dernier. Baradis Carbassi a encore perdu face à Metz, une victoire en but à 0 des Messa grâce au seul but de la partie inscrite par Iñez Mbakoto. Metz est à 10 points devant l'FC, Bastia est toujours Baragis, plus mauvaise défense. Le RC est venu à bout de Nantes dans les cinq premières minutes de jeu seulement, but de Pablo Charvaillen, but un peu à volontaire du pointu, 8 ans et en moins suffisante. L'ANCE est toujours 9e, le FC Nantes est 13e. La Sa-Jaxo bat l'OL sur le plus petit des scores en but à 0 grâce à un but de Cavalier à la 92e minute, une victoire cruelle pour Lyon. Lyon est désormais 15e, la Sa-Jaxo est 3e. Socho se défait de Nice, lui aussi un but à 0 grâce à un but de Ousin Karja. Socho est toujours 5e, l'OGC Nice est 16e. Entre Toulouse et Lorient, les deux équipes n'ont pas pu se départager, il y a donc eu un 0-0 score final. Toulouse est 6e, le FC Lorient est 11e. Les Girondins de Bordeaux n'est pas malheur de camp même s'il n'a pas pu se départager, il y a donc eu un 0-0 score final. Les Girondins de Bordeaux sont 17e au-dessus de la ligne de barrage. Juste un malheur de camp, lui, n'est qu'un 4e. Yveton Nongaïa fait tomber Lyce Monaco grâce à un but d'agrément automation à la 22e. Yveton Nongaïa est 14e, Lyce Monaco n'est qu'un 10e. Le Lorsk tient en échec le leader Valencien qui n'avance pas ces derniers temps malheureusement. Un match qui ne satisfait bien, mais ça n'est pas du tout. Valencien qui n'a que 10 points d'avance, le Lorsk lui et Yveton Nongaïa avec un point de plus que les sombres annonces, 9e. Et enfin lors de ces dernières journées, les Gargans et Vion n'ont pas su se départager, il y a donc eu 0-0 score final. Valencien est donc leader avec 215 points. L'AS Monaco, entre Valencien, leader. L'AS Monaco, 10e. Plus de 200 points les sépares. Entre l'FC Orlorian, 11e. Et le Spartan Club de Bastia dernier. Déjà plus de 24 points d'écart. Le programme de la 16e journée avec l'AS Monaco qui recevra le Stade Reims. Le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Nantes avontera le Grand Paris Saint-Germain. Et en clôture, Valencien recevra les Renan Bordeaux.